8h30, le réveil sonne, et comme presque chaque matin, la routine quotidienne de Karim Benzema vient de démarrer. Direction le centre d'entraînement de Valdebébas, celui du Real Madrid. La séance du jour ne débute qu'à 11h30, mais comme souvent, l'attaque en français décide de s'y rendre avec deux heures et demie d'avance. Une fois arrivé, aux alentours de 9h, place d'abord à une petite demi-heure de soins, avant d'entamer son programme de musculation personnelle. Des ischios jambiers aux adducteurs en passant par les quadriceps, l'objectif pour Benzema est de solliciter pour la première fois de sa journée quelques-uns de ses muscles les plus importants, et ce à travers plusieurs exercices de musculation. Et une fois ces derniers terminés, le français boucle son programme par quelques séances d'abdos avant de rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse pour y suivre l'entraînement collectif madrilène à 11h30. Puis dans la foulée, rebelote. A nouveau, Benzema retourne en soin pendant une bonne demi-heure. Sa séance d'entraînement collectif est définitivement terminée, mais sa journée, elle, ne fait que débuter. Car à partir de cet instant, pour Karim Benzema, l'heure est venue d'aller au charbon, son expression consacrée pour désigner les longues séances d'exercices physiques qu'il a coutume de s'infliger l'après-midi, en plus de celles du matin. Mais cette fois-ci, c'est à domicile, dans sa propre salle de fitness personnelle qu'a lieu la suite des réjouissances. Une salle de fitness de plusieurs dizaines de mètres carrés, spécialement aménagée pour l'occasion, et qui se situe à la pointe de la technologie en matière d'équipement sportif. Pour le numéro 9 madrilène, hors de question de se contenter d'un simple rameur, d'un vélo elliptique, ou de quelques haltères seulement. En plus de ses équipements de base, Benzema peut en effet compter sur la présence de matériel haut de gamme, spécifiquement conçu pour améliorer les performances des athlètes de haut niveau. Ainsi, quand l'ex-joueur de Lyon souhaite avant tout brûler des calories et travailler sa condition physique, il se dirige vers son simulateur d'escalier. Un tapis de course mécanique censé simuler la présence de marches d'escalier durant les exercices de running. Dans le même esprit, Benzema peut opter pour son tapis de course à inclinaison, si jamais il souhaite donner à ses jambes l'illusion qu'elles sont en train de gravir une côte. Par contre, pour décupler ses efforts physiques, il suffit à l'attaquant français d'enfiler sa veste d'électrostimulation, un gilet 2.0 dont le tissu est fait d'électrode et qui a pour fonction d'envoyer des impulsions électriques dans divers endroits du torse et du dos, afin de solliciter encore un peu plus les muscles pendant les séances. Cette technique d'électrostimulation est d'ailleurs plus connue sous le nom de méthode Bolt, en hommage au célèbre sprinter jamaïcain, qui fut en effet l'un des premiers sportifs de haut niveau à l'inaugurer. Mais Benzema, quant à lui, a pour habitude de ne l'utiliser qu'une fois par semaine seulement. Au fond, même quand il est parvenu à boucler sa séance du jour, rien n'est jamais véritablement terminé pour l'organisme de Benzema. Car immédiatement après la fin de son programme d'exercice physique, direction la salle de hammam, à quelques mètres des barres de traction seulement, histoire d'optimiser le processus de récupération. Mais outre le hammam, Benzema mise également sur des techniques alternatives et plutôt originales en matière de récupération. La thérapie par ventouse par exemple, issue de la médecine traditionnelle chinoise. Concrètement, il s'agit de se faire poser de petites ventouses en verre ou en plexiglas sur certains muscles du dos. Une fois qu'elles sont en place, et par simple mécanisme d'aspiration, les ventouses provoquent alors un très fort afflux sanguin sur la zone musculaire ciblée, censé améliorer la circulation sanguine et ainsi accélérer la récupération, voire les processus de guérison en cas de blessure ou de douleur. Cette technique a beau être totalement indolore pour Benzema, elle se matérialise néanmoins par d'impressionnantes traces de rougeur visible sur son dos et qu'il a d'ailleurs parfois pour habitude d'exhiber sur ses réseaux sociaux. Ceci étant, le français est loin d'être le seul sportif à avoir succombé à la fameuse thérapie par ventouse. Car pour l'anecdote, Michael Phelps, l'ex-champion olympique de natation, fut l'un des premiers à l'utiliser, notamment lors des Jeux Olympiques 2016. Pourtant, longtemps la condition physique a fait défaut natif de Lyon, notamment lors de ses premiers pas en Espagne. C'est en effet depuis quelques années seulement que la fameuse salle de fitness 2.0 de Karim Benzema a vu le jour, quand il a compris que, pour être parmi les meilleurs joueurs du monde, affirme-t-il, il faut une salle de gym à la maison. A l'image de Cristiano Ronaldo, son ex-coéquipier au Real, qui multiplie lui aussi les séances personnelles, à domicile, depuis son plus jeune âge. Mais au fond, si Benzema a décidé d'accélérer la cadence de ses séances d'entraînement personnel, ce n'est pas seulement pour faire partie des meilleurs joueurs du monde, mais avant tout pour adapter son corps de trentenaire à la réalité du football moderne. Un football chaque jour un peu plus athlétisé que la veille, et où la condition physique et l'endurance constituent sans doute le préalable à toute forme de réussite au sein du haut niveau. Quand on l'interroge sur la question, il l'avoue d'ailleurs lui-même. De toute façon, assure-t-il, tu ne peux pas être performance en condition physique, donc elle est aussi importante que tout le reste. Ses qualités techniques, Karim Benzema les conservera jusqu'à la fin de sa carrière. Mais ses qualités athlétiques, elles, sont par définition exposées à l'usure du temps. Et pour tenter de s'en prémunir, aucune autre solution pour lui que le travail personnel, en plus des séances d'entraînement quotidiennes dispensées par son club. D'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison qu'à la différence de beaucoup d'autres, la trajectoire personnelle de Benzema prend la forme d'une progression permanente au fil des années. Là où les performances de certains joueurs ont tendance à s'effriter avec le temps, celle de Benzema, elle, ne cesse de s'améliorer d'un jour à l'autre. A tel point qu'après chaque match, le numéro 9 madrilène donne l'impression d'être encore meilleur que lors du match précédent, et ce malgré ses 33 ans passés. Une évolution qui défie les lois de la nature. Ceci étant, il faut par ailleurs préciser que dans cette configuration, la prise de poids constitue l'une des principales hantises de Karim Benzema. A son âge, interdiction formelle de prendre le moindre kilo supplémentaire. C'est la règle d'or que se doit de respecter l'ancien attaquant de l'OL. Et bien entendu, toute son application aux entraînements n'aurait pas grande utilité sans un régime alimentaire adapté. Alberto Mastromateo, le cuisinier personnel du français, a d'ailleurs livré quelques-uns de ses secrets en la matière. S'il souhaite par exemple compléter certains de ses plats, Benzema a reçu pour consigne d'opter pour les protéines végétales, par l'intermédiaire des micro-algues notamment. Et en guise d'accompagnement, ses assiettes sont le plus souvent garnies de légumes et de poissons qui doivent être impérativement cuits à la vapeur. L'huile d'olive et le beurre n'ont en revanche pas leur place dans le régime du madrilène, qui préfère au contraire les remplacer par de l'huile de noix de coco. Même dans la qualité de l'eau qu'il a l'habitude de boire, Karim Benzema se distingue par son originalité et par son obsession du détail. Pas question pour lui d'hydrater son organisme à l'aide d'une eau minérale classique. Place à l'eau alcaline, une eau minérale traitée artificiellement par un processus de ionisation afin d'en augmenter le pH et d'en supprimer l'acidité. Et même si les bienfaits d'un tel procédé restent à prouver sur le plan scientifique, l'eau alcaline aurait l'avantage d'empêcher le reflux gastrique, de favoriser une meilleure circulation sanguine et même d'accélérer la perte de poids. Pour l'anecdote, le cuisinier personnel de Benzema a même pour habitude de nettoyer la plupart des légumes de son client à l'aide de l'eau alcaline, afin d'en éliminer les éventuels pesticides. Côté sucre enfin, le chocolat lui est remplacé par la poudre de Caro, un super aliment comme le disent certains nutritionnistes, c'est-à-dire un aliment très riche en nutriments, sans aucun additif ni conservateur, et qui a en plus l'avantage d'avoir un goût similaire à celui du cacao. Toutes ces petites règles d'hygiène de vie alimentaire, Karim Benzema s'y soumet en permanence au fil de sa saison, sans quasiment aucune interruption. Depuis quelques années, très rares sont en effet les moments où il daigne dévier de sa ligne de conduite en la matière. Lors du mois de décembre 2019 par exemple, en compagnie de l'allemand Toni Kroos, il fait partie des rares joueurs à décliner l'invitation de leurs dirigeants à participer au traditionnel repas de Noël organisé par le club du Real Madrid, en prétextant vouloir rester à la maison, afin de pouvoir se reposer, récupérer, et surtout bien manger. Bien manger à domicile pour mieux dévorer ses adversaires sur le terrain les soirs de match. Telle est la philosophie de vie de Karim Benzema pour s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants du monde.